L'aménageur dispose également d'actions sous forme de cartes, par exemple l'entretien du réseau d'alimentation de l'eau potable, le développement d'agri-tourisme, l'organisation de marchés de producteurs agricoles, ou encore développer l'innovation en agriculture. Ces cartes précisent leurs coûts, leurs modalités d'utilisation et les effets. A noter que pour l'aménageur, mais c'est également valable pour d'autres joueurs, leurs cartes peuvent éventuellement être liées à d'autres joueurs ou avoir des impacts sur d'autres joueurs. Il y a là, bien sûr, parfois la possibilité de décision concertée entre les différents joueurs, pour savoir quelle carte jouer entre les deux tours. L'aménageur peut également installer de nouveaux forages pour l'alimentation en eau potable. Il peut également choisir d'installer sur ses cartes de petites villes, de grandes villes ou de stations touristiques, à l'emplacement, qui sont intitulées extensions, soit une zone économique, soit une zone résidentielle, soit une zone naturelle, soit de l'agriculture urbaine. Pour chacune de ces extensions sont précisés les besoins en eau potable, éventuellement, ou en eau brute, son coût d'installation, et puis les impacts économiques que cela va avoir pour l'aménageur, l'installation de certaines de ces zones ou l'activité, bien sûr, lui procure des recettes supplémentaires. Merci. 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 Merci.